Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Warhammer 40 000 Armageddon. C'est un peu la galère, j'ai une connexion de merde, j'ai un micro de merde, c'est la haine ! Armageddon, en fait il s'agit de la deuxième guerre pour Armageddon et donc on va commencer par le tutoriel pour que vous compreniez un petit peu. Alors, un énorme Space Hulk est apparu dans le système Armageddon, il est apparemment inhabité mais le commissaire Yarrick reste alerte par rapport à sa présence et organise des sessions d'entraînement dans la Légion d'Acier afin d'être sûr qu'ils sont prêts en cas d'urgence. Voilà, c'est malheureusement un jeu qui n'a pas de version française mais il est entièrement modable donc j'imagine qu'un mode pour le patcher en français serait logique. Et il a vraiment sa difficulté donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre... Oui, en normal ça devrait aller quand même ! Undo, je ne sais pas ce que c'est. Je vais retirer le Undo. Et on va faire un play. Mon nom de commandant ce sera Sidgiron, évidemment ! Voilà, donc en gros elle vient de me féliciter pour ma promotion au titre de commandant. La Légion d'Acier a besoin d'officiers comme moi, spécialement quand les stations de recrutement sont en train de devenir... Scarceur, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire pour le coup là. A mon avis je crois qu'elle est en train de dire, spécialement quand les budgets de l'armée sont réduits... Je pense qu'en fait comme il n'y a pas eu de guerre ou quoi que ce soit depuis un bail, en gros leur budget il est réduit. Un peu comme notre budget à nous quoi, la défense. Dans tous les cas, vous avez été assigné au nord dans la ruche Deathmire sur Armageddon Prime. On est dans le système Armageddon et on m'a affecté à une cité-ruche. Donc voilà, vous voyez ça c'est derrière, c'est des énormes cités, c'est des entassements et des entassements et des entassements de maisons dans tout un style gothique. Et en fait Armageddon c'est un gros monde industriel, donc ce qu'il faut vous imaginer c'est que le reste s'est pollué à perte de vue quoi. Donc la ruche Deathmire, je pensais que tous les officiers juniors, enfin que tous les jeunes officiers étaient déployés dans la ruche Infernus afin de participer à des exercices dans les montagnes Pallidus. Alors donc en gros, elle me dit que je verrai bientôt que c'est très mal vu de poser des questions, de demander le pourquoi du comment, surtout pour un jeune officier. Que moi et mon bataillon fraîchement levé, nous avons été réquisitionné par Sébastien Yariq du 4ème régiment supérieur de Deathmire. Enfin si je veux vraiment savoir, voilà c'est ce qui s'est passé. Merci officier Traelsa. J'aime beaucoup la voix qu'elle a en plus. Et donc Sébastien Yariq, je vais quand même demander qui c'est. Ah, je vais juste, ça je sais pas si ce sera dans la vidéo, je vais juste checker mon... Ah mon Skype, putain voilà. Non, c'est bon, ça n'apparaîtra pas dans la vidéo, c'est très bien, mais au moins j'ai pu mettre mon Skype en occupé. Donc Sébastien Yariq, là je vais poser une question que tous les fans de Warhammer 40.000... Enfin, une question à laquelle tous les fans de Warhammer 40.000 ont déjà la réponse. Donc c'est un vieux commissaire qui est bien vu apparemment de ce que disent les rumeurs des Spatioports dans tout le reste de l'Empire. Et apparemment lui et le gouverneur Von Straab ne s'entendent pas vraiment. Et en gros lui il a dit qu'il fallait qu'on reste... Enfin, il est super paranoïaque en fait. Et il veut qu'on reste l'œil vif. Voilà, donc il dit que je suis pas le genre à discuter, je suis le genre à agir, j'ai besoin de... J'ai besoin que tu me montres ce que tu sais faire, je n'aime pas les leaders faibles, je préfère... Enfin, j'aime pas non plus perdre des soldats inutilement, je considère ça vraiment comme du gâchis. Voilà, donc en gros il dit que la statue de l'Empereur continue à pleurer des larmes de sang. Non-létal ammunition, c'est un autre battalion newly mustered, aussi led by a junior officer. According to my reports, vous pouvez les connaître à l'autre de votre scola... Ok, donc ça je sais à peu près. Donc en gros, Yarrick utilise des termes qui sont totalement épiques quoi. C'est-à-dire, vous voyez, la statue de l'Empereur pleure encore des larmes de sang... Nous ne devons absolument pas nous laisser... Nous laisser berner, il va y avoir un problème avec le Space Hulk... Et en gros, il ne tolérera absolument aucune faiblesse de notre part. Il nous abattra comme un chien si on le déçoit. Et elle, elle nous dit qu'en gros là, on va affronter avec des balles à blanc... Les troupes de notre... D'un autre commandant qu'on a dû connaître à l'école et qui est Jackson. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits tutoriels. Alors, vous voyez que le déplacement se fait comme ça. Moi, comme j'ai déjà fait le tutoriel, je l'utilise juste pour pouvoir donner de l'expérience à mes soldats. Donc c'est vraiment du tour par tour. J'ai un certain nombre de tours pour accomplir mes objectifs, c'est-à-dire capturer ces zones-là, comme vous pouvez le voir. J'ai différents types de troupes, l'infanterie, les véhicules de ce type. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est ma portée de déplacement. Ensuite, vous voyez, si je vais là, j'ai un couvert que vous pouvez lire, en fait, ici. Donc j'ai un couvert. Sinon, il y a le block loss. Donc ça veut dire... En fait, le block loss, c'est simple. C'est comment mes troupes sont handicapées au niveau du mouvement. C'est-à-dire que je fais moins de pas en avançant comme ça. Donc ça, c'est vaste land. Ça, c'est une forêt. Le mieux, c'est ça. Regardez. Vous voyez, cover 50%, block loss 100%. Block loss... Ah non, bah non, ça doit pas être le block loss, alors. Mais je sais que ça retire l'épouement. Je pense que ça doit être par rapport aux tirs ennemis. Ça doit bloquer d'autres trucs. Je sais pas. Il faudra que je regarde ce que c'est que le block LOS. Et défense plus 10. Voilà, donc c'est vraiment pété. Ensuite, il y a la tranchée qui est vraiment pas mal aussi. Cover 50%, défense plus 5%. Les cratères sont cool. Euh... Le settlement est vraiment cool. Donc ça, c'est les appartements, en gros. 40%, 100%. Je sais pas vraiment ce que c'est que le block loss. Il faudra que je vois. Ensuite, vous avez différents trucs. C'est-à-dire que ça, vous voyez, c'est la range. Donc la range, en fait, c'est... Quand j'arrive, logiquement, si je me mets là... Je pense que je peux tirer sur eux. Euh... Je vais le faire. Voilà, vous voyez. Ma range, c'est ça. Euh... Ensuite, ça, c'est le nombre de soldats que j'ai. Euh... Enfin, l'attaque qui dépend du nombre de soldats que j'ai, en fait. Regardez, je suis à 20. Euh... Ça, c'est... Mon perce-armure. Bah, en tir de perce-armure, je ne fais absolument aucun perce-armure. Ça, c'est mon nombre de tirs par... Par gugus, je pense. Et ça, c'est... Euh... Accuracy, c'est les dégâts que je peux faire. Enfin, sur tous les dégâts que je peux faire, en l'occurrence. Là, par exemple... Euh... Pardon. Oula, je suis désolé. Non, l'accuracy, c'est la précision. Je suis un peu con. Euh... Ça, c'est les hit points. Ok. Donc, en gros, quand vous prenez un hit points, bah, votre soldat, il... Enfin, vous perdrez autant de soldats que vous prenez de hit points, quoi, je pense. La défense est à 35. Euh... L'initiative est à 9. Initiative, je ne sais pas à quoi ça sert. Euh... Pas du tout. Et enfin, il y a un truc aussi à savoir, c'est ça. Vous appuyez sur ce bouton. Ils ne vous le disent pas dans le tutoriel. Il faut vraiment que vous ayez cliqué dessus. Il faut que vous ayez la curiosité. En fait, du coup, là, vous avez tous les types... Tous les types de véhicules, d'infanterie, etc. Donc, on a les walkers avec la fameuse sentinelle. Euh... Dans les véhicules, on a actuellement notre salamander scout. Euh... On a ensuite des tanks, de l'artillerie, avec euh... Donc, le fameux euh... 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 L'Eman Russ, pardon. Et ici, le fameux Basilisk. Euh... On a aussi des véhicules volants. Euh... Notamment le Marder, je crois. Euh... Et enfin, le Titan. Le Titan... Donc, voilà. Donc, c'est assez cool, justement, d'avoir la notion de Titan qui arrive à côté. Parce que, rappelez-vous que dans l'épisode qui précèdera ça, Donc, c'est un épisode de Dawn of War que, logiquement, je plode avant celui-là, Pour terminer euh... La base des Space Marines... Enfin, des... Pas des Space Marines, des euh... Des euh... Des guerres impériaux. Euh... Bah voilà, quoi. Là, il y aura un Titan, pour le coup. Il y aura des Titans déployables. Et donc, euh... C'est super cool. Donc, ce que je ferai, c'est... Ce sera très certainement, en fait, 3 épisodes par ce... Enfin... Lors des semaines... Lors des semaines, euh... Warhammer 40.000. Ce sera très certainement 3 épisodes de Dawn of War et 2 épisodes euh... De... De Armageddon. On va changer un petit peu, hein. Comme ça, ça... Ça peut être vachement marrant. Et la Légion Vastier, ça... Elle a vraiment aussi sa... Sa petite... Sa petite réputation. Donc, comme vous pouvez le voir, les routes, euh... Ne font absolument, mais euh... Capwick. C'est du Vasteland aussi, hein. Euh... J'ai un Autocanon qui fait 10% de pierre-sarmure. Euh... Euh... 40 de... Enfin, j'ai 40 points de vie. Je peux mettre à... 3 de distance. Ce qui m'évite, en fait, du coup, parce que eux, leur range, vous voyez, elle est à... Euh... Euh... Elle est à 1, leur range. Donc ça veut dire que si, par exemple, là, je tire... Et bien, je ne prends absolument aucun tir-retour. C'est-à-dire que mon ennemi peut logiquement contre-attaquer, hein. Mais là, non. Euh... Donc là, c'est pareil, je m'approche. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Euh... Je vais envoyer la Sentinelle en exploration. Donc mon but est de capturer ces petits hexagones. Alors là, vous voyez, je suis extrêmement près euh... Euh... De... Ce Tauros. Donc euh... J'aborderai d'autres points au fur et à mesure. Là, je vais me mettre ici. Comme ça, s'il m'attaque, je suis tranquille. Et en plus de ça, si l'ennemi fonce, en fait, et si vous-même vous foncez sans regarder ce qu'il y a derrière le brouillard de guerre et que vous rentrez en contact avec une unité, elle a l'avantage pour vous tirer dessus. Voilà. Donc là, ils peuvent dire que je peux zoomer sur la map. Bon. Quand on s'approche, euh... On voit que c'est pas... C'est pas folichon folichon non plus. Euh... Mais euh... Moi, j'aime bien. C'est sympa. Ça fait vraiment style... Le style figurine. Euh... Donc ouais, on n'est pas sur du Dawn of War. On n'est pas sur du truc. Mais euh... En soit, j'étais très dubitatif, justement, de ce que ça pouvait donner. Et je suis assez content. Donc euh... Regardez, on va aller repiquer le bâtiment. Hop. Et là, vous voyez, j'ai reçu un tir retour. Et en plus de ça, mon moral a baissé, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas si c'est mon moral ou mon ammunition, mais euh... Regardez, on a eu ça. Non, ça c'est support. Et vous voyez que j'ai progressé au niveau XP. Donc ça se remplit pas vite non plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, en fait, à pas gaspiller ses troupes inutilement. Là, par exemple, j'ai envoyé ma sentinelle. Hop, et je l'ai fini avec le sentinelle. Euh... Euh... Je vais envoyer ça ici. Block loss. Hop. Et on va faire avancer l'infanterie. Et je finis mon tour. Donc là, l'ennemi n'a pas bougé. Ici, je vais vous montrer justement un nouveau truc. C'est quand vous avez une unité qui perd en morale et qui perd en troupes, vous pouvez faire du replacement. Donc vous voyez, hein. Là, je suis repassé à 10. Mais par contre, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus attaquer. Ça lui bouffe tous ses points d'action. Et là, je vais me placer comme ceci. Hop. Alors du coup, j'ai découvert un Whirlwind. Et le Whirlwind a entre 2 et 3 de portée. Et 3 de portée. Enfin, regardez, il a différentes armes. Il a 2 Storm Shards, MO. Donc en gros, il envoie des lances missiles, le Whirlwind. Et ensuite, vous avez un Heavy Bolter pour l'anti-infanterie si vous vous faites attaquer par l'infanterie. Alors par avance, je ne sais pas trop pour le son si ça vous nique les oreilles. Donc, je suis désolé si ça vous nique les oreilles sur cet épisode. Je vais faire des petits épisodes de ça, de toute façon. Même si celui-là, il va très certainement être plus long parce que c'est un épisode pilote où je vous présente les différentes choses, justement. Et hop ! Là, j'envoie le Sentinelle là-haut. Mes troupes ont avancé. Et on va finir le tour. Du coup, je veux supprimer le Whirlwind. Le problème, c'est que voilà... Le Whirlwind, pour le coup, vous voyez, il a vraiment une portée qui est exactement la même que celle que j'ai. Donc, ce qu'il faut, c'est que je me trouve un endroit bien pour m'abriter. Parce que là, le problème, c'est qu'il est sur un... Il n'est pas sur un Vasteland, il me semble. Si je vais là, en tout cas, c'est une colline et j'ai un block loss de 30%. Et si je vais là, par contre, regardez, j'ai un block loss de 20%. Cover 35%. Donc, je me mets dans la forêt pour prendre moins cher. Et vous voyez, on a littéralement éradiqué notre adversaire. Donc là, ce qu'on fait, quand on a le chiffre qui devient jaune, orange ou rouge, eh bien, on peut faire Rest and Refight. Voilà. Et vous voyez, je suis repassé en blanc. Ma barre est entière. Donc, c'est une sorte de barre de morale, j'ai l'impression, ici. Ou alors, c'est la barre... Il me semble que ce qu'ils disaient, c'était la barre que... Parce qu'ils ont fait une vidéo pour expliquer. Il me semble que c'est la barre avant que vous passiez au chiffre inférieur. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que... Hop ! On envoie le sentinel, ici, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Euh... Voilà. On va se poser ici avec l'infanterie. Donc, l'infanterie, on l'a posée tranquille, ici. Et mes hommes n'ont pas l'air d'avoir apprécié, parce qu'ils sont sûrement à découvert. Donc, j'essaye de prendre, hop, le couvert dans les cailloux. Et de finir mon adversaire. Ok. Là, on est bon. Je vais faire un rest and refit, ici. Notre canon, il peut permettre de tirer jusque-là. Ah, vous voyez. Alors, ça, c'est de la Hive Minisha with Photoguns. Ils ont deux Dranges, comparé à moi. Qui en est trois, donc il faudra que je recule à l'avenir. Parce que là, je me suis pris des tirs supplémentaires et pas forcément utiles à prendre. Euh... Donc, je vais... Ce que je vais essayer de faire, c'est... Là, vous voyez. Je me suis placé là. Je les ai dans le visuel. Et ils ne montent pas. Donc, je vais retirer d'un cran. Euh... Je vais faire un... Un... Un tir. Parce que, de toute façon, une fois que vous avez bougé, vous ne pouvez plus rest and refit. J'avance. J'avance. Et j'avance. Je passe mon tour, parce que je vais éviter que mes troupes se prennent des tirs inutiles. Je vais mettre là. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils avaient une range à deux. Hop. On va se mettre ici. Vous voyez, ils sont vraiment mal, par contre, là. Hop. Il n'y a plus personne. Vous ne pouvez pas capturer avec vos véhicules, en général. Ça, c'est ce qu'il faut vous dire. Et là, j'ai pris tout le truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rest and refit ici. Même si ça ne sert strictement plus à rien à ce stade-là. Hop. Et voilà, on a acquis une victoire. Donc, je fais proceed pour continuer. Voilà, donc il vient dire que c'était de la merde, en gros, les manœuvres que j'ai faites. Il me dit que j'ai intérêt à faire mieux pour faire face aux horreurs qu'il a déjà affrontées. En gros, il dit que les Space Marines, ouais, c'est bien beau d'en parler, mais que c'est que mythologique et que ça ne sert à rien. Enfin, de croire qu'ils vont arriver pour t'aider, quoi. Donc ça, c'est le gouverneur Von Straade qui est en train d'expliquer aux citoyens d'Armageddon qu'il se passe rien, qu'en fait, il va y avoir peut-être des plus de débris. Panique ! Je peux vous assurer que ce wreck n'est pas inhabité. Et j'ai intérêt d'appeler les droits salvages pour les gens d'Armageddon. Qui ne sait pas ce qu'il se passe ? Il assure que le Space Hulk est inhabité. En gros, il explique qu'il y a peut-être des trésors technologiques à récupérer dedans. Et qu'ils doivent continuer à payer les taxes. Et il allait presque en oublier l'Empereur ! Donc là, on est allé dans les jungles. Je pense que vous pouvez comprendre ça. En gros, il nous dit qu'on va devoir vraiment évoluer dans des environnements différents. des petits canyons Harry, des shows, des rivières d'acide, des vents brûlants, des plus toxiques. Il est peut-être passé dans des jungles avec des Hell's Ridge Monsters, donc ça, je ne sais pas ce que j'allais dire. Enfin, des monstres... Voilà, donc lui, c'est le Commander Jackson, c'est l'autre commandant à qui on a fait face. Il a dit qu'on avait eu de la chance. Et que le Commissaire avait dit qu'on allait l'affronter de nouveau. Et donc qu'on allait bien voir si c'était moi le meilleur ou si ce n'était pas juste un gros coup de chance. Alors vous voyez, j'ai mon Salamander ici, mon Salamander Scout qui a quand même bien pris au niveau XP. Les autres, ça va. Par contre, comme je connais à peu près le truc, vous pouvez changer vos unités des fois. Et du coup, je vais prendre un Steel Legion Special Weapon Flamers. Ce sont des Incentiaires, donc ils sont vraiment pas mal comparés à la Steel Legion Infantry parce que j'adore le Flamer. Regardez. En gros, je fais 10 dégâts supplémentaires au niveau de l'Attack Strength. J'ai 4 Number of Shots en plus. Et après ça, voilà. Donc globalement, c'est pareil. J'ai juste une protection à améliorer. Et sinon, tout va bien. Donc la Steel Legion Infantry Special Weapon Flamers, c'est assez cool. En soit, je devrais peut-être même changer. C'est juste qu'ils ont moins de soldats. Donc en gros, vous pouvez perdre vos soldats plus rapidement. Vous pouvez perdre votre unité plus facilement qu'une unité normale. Donc c'est pour ça que moi, je fais toujours ça et ça. Et là, je vais purchase la Steel Legion Company Command. Voilà, vous voyez. Et le Last Gun, une Power Sword pour mon commandement apparemment. Donc 40 de dégâts. Zéro de range. Donc il faut que je sois au corps à corps littéralement. Et voilà quoi. 25% de perce-armure. C'est plutôt badass quoi. C'est plutôt pas mal. Donc on va le pure chase. Et on va le placer ici. J'aime beaucoup cette unité de commandant. Je suis peut-être plus infanterie même s'il y a un moment où je vais développer beaucoup, 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 beaucoup le véhiculaire. Notamment là, vous voyez, je suis en train de positionner mes véhicules. Hop. Et je vais voir en fait, si justement, qu'est-ce qu'on peut avoir un Walker comme ça, un Salamander Scoot. Une artillerie. Je vais prendre le Griffon. Et le Griffon, vous allez voir, c'est super cool. C'est super utile. Hop. Là, je peux en prendre un deuxième. Sauf que je ne vais pas faire ça. Je vais prendre un deuxième Salamander Scoot. Hop. Hop. Que je vais placer ici. Et je finis mon déploiement. Voilà. Donc on se retrouve effectivement avec le Whirlwind ici. Le Tauros ici. Et une Hive Militia with Autoguns là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me planque. Alors ici, j'ai un cover de 25. Ouais. Je peux faire ça. Hop. Je me fous ici. Voilà. Et le Whirlwind a tenté de riposter comme il pouvait, mais n'a absolument pas fait de dommage pour le coup. Là, je vais aller me mettre ici avec ça. Mon unité de commandement, je vais la mettre là. Par contre, avant, vous voyez, je vais utiliser mon Griffon pour faire un feu depuis là-bas. Déplacer mon Sentinelle ici. Et le Sentinelle a vraiment eu raison avec le canon laser. 65 de dégâts. 20% de perce-armure avec son canon laser. C'est extrêmement efficace. Je déplace ce nouveau véhicule. Oula. Donc nouveau véhicule qui vient de se retrouver nez à nez avec une Tarantula Fire Support. La Tarantule, l'Etoile Tarantule, vous pouvez les voir notamment dans Dawn of War 2. Elle a une range qui est assez grande pour me tirer dessus. Moi, je vais l'engager. J'avais assez de blindage et assez de cover pour le faire. Hop. Et on va commencer à avancer. Donc là, je vois là où je viens de les ruiner, littéralement, les mecs. Avec ça. Hop. Je les déplace ici. Je peux m'avoir avec sa range à 3. C'est ça qui est un petit peu chiant. Et là, pour le coup, ça ne me sert pas à grand chose. Là, je peux les balayer avec le Salamander. Voilà, il en reste littéralement qu'un. Hop. J'envoie mon Esquad ici. On se déploie peu à peu. Et là, j'envoie. Hop. Comme ça, je peux tirer sur le Taurus ici. Donc, vous voyez, j'ai eu une parade, vu qu'il était, de toute façon, dans mon truc. Il était forcé d'être à bonne distance. Ah, je ne les ai pas. Je ne les ai pas encore. Hop. Ok, génial. Alors, je vais faire un refit. Voilà. Ici, je vais quand même m'amener au parateur pour les finir. Alors, ça, c'est un Tarantula anti-tank. Donc, on va éviter d'attaquer, pour le moment, avec les tanks là-dessus. Surtout qu'elle a une portée qui est à 3. Donc, les canons laser sont de très bons perces-armures. C'est ce qu'il faut vous dire. Il faut toujours estimer un petit peu par rapport à ce que votre adversaire a comme matériel. Donc là, elle dit qu'elle nous a pas vus aux messes des officiers la nuit dernière. Elle me demande si on essayait d'éviter Jackson. Elle dit qu'il était en train... Space Hulk. Je dois l'admettre, c'est un temps excitant. Nous pouvons tous les faire avec quelques extraits dans nos pochets. Qu'en gros, elle l'a vu lui. Qu'il était en train de passer ses nerfs à propos du commissaire Yari. Qu'il disait qu'il était en train de faire de la merde. Que ça servait littéralement à rien. Blablabla. Donc, il critique beaucoup. Et à mon avis, il va s'attirer pas mal d'ennuis. Parce que généralement, quand on critique... Merde, attendez, je crois que je viens de passer un tour pour rien. Bon, tant pis. Donc, on envoie l'infanterie. Alors là, je vais prendre certainement très cher. Voilà, vous voyez, parce que j'étais pas à couvert. Le griffon, il se prépare. Nos lance-flammes. Vous voyez, les lance-flammes, c'est hyper, hyper, hyper efficace. Y'a pas photo là-dessus. Hop, un petit coup de refit. Ici, on va faire un petit coup de... De reformer l'unité. Et on passe au tour suivant. Alors, vous voyez, je commence à écoper déjà des tirs. Voilà. Voilà. Bon bah, ils les ont littéralement vidés. On va ramener le coup par là. Et hop ! Et on finit le tour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon commandement de se ressaisir. Ça, de se refaire. Eux, très certainement, ils vont se refaire aussi. Eux, ils vont progresser là. Le griffon... Nous, on va avancer. On va se mettre à couvert ici. À couvert là. Vous voyez, on a écoper de plusieurs tirs. Voilà. On a écoper de plusieurs tirs. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, un griffon, vous voyez, il a entre 2 et 3. Ça veut dire que si vous allez vraiment au contact, son mortier ne peut pas vous atteindre à 1, pour le coup. Enfin, il me semble. Parce que le Whirlwind, par exemple, il a tiré, vous voyez, mais sa portée, elle n'était pas... Elle n'était pas bien grande. Enfin, elle était... Sa portée ne lui a servi à rien, pour le coup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, eux, on les met là. Eux, ils refitent. Hop ! Je passe cette espèce de tranchée d'eau. Ils n'ont rien pu faire. Vous voyez, ils peuvent bien me résister quand même. Hop ! Je passe le tour. Voilà, là, il n'y a plus personne. Mon commandement, ici. Et la tour. La tour et le canon, ici. Hop ! Et je procède. Alors, en gros, il dit qu'on pourra peut-être faire de moi un... Un demi... Enfin, un officier à peu près compétent. Mais qu'il ne va pas avoir le temps de me former complètement, parce qu'il le sent, il va y avoir des problèmes. Il dit que les pots vertes... Enfin, que les salariés de pots vertes, en gros, ne vont pas aller sain... Enfin... Comment dire ? Ils n'ont jamais fait tomber sur cette planète et qu'il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Et qu'il n'y a pas de temps. Le plus tard que les hôtes arrivent, le mieux. Je vais vous montrer les potes. En tout cas, c'est mieux que vous les capituliez avant. Vous n'allez jamais prendre ce river crossing que je serai défense. Voilà, et Jackson qui continue, en gros, à se la péter, à dire, ouais, mais moi, j'ai pas peur. Ils peuvent passer les orques, il n'y a aucun souci. C'est Gaston, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un char, un bon gros Lehman Russ. Et je crois que je peux en reprendre un. Et vous allez voir qu'ils vont être diablement utiles, les Lehman. Et on peut reprendre un truc et je vais très certainement passer, voilà, regardez, au Médusa. Et je vais vous expliquer pourquoi je passe au Médusa. Si je regarde dans le Médusa, le Médusa a comparé au Griffon. Eh ben merde ! Pourquoi est-ce que je prendrais le Médusa, tiens ? Le Médusa me coûte plus cher que le Griffon. Et pourtant... Oui, il a juste plus d'armure, en fait. Mais il fait moins de dégâts. Donc en soi, je vais peut-être rester sur le Griffon. Vous voyez, je vais faire une upgrade. Et je vais rester sur le Griffon. Ça fait un Griffon ici, un autre Griffon là. Mes véhicules rapides qui vont aller par ici, avec la Sentinelle. Et on va se positionner. Et pour le moment, je ne peux pas déployer ça. En même temps, je n'en ai pas nécessairement le besoin. Ce n'est pas une mission défensive en soi. Je finis le déploiement. Donc vous voyez, on a déjà un adversaire ici. C'est un Destroyer. Mais par contre, on va se retrouver pour la prochaine vidéo là-dessus. Allez, salut à toutes et à tous. C'était Sidior.